Bonjour à tous, merci de votre présence. Je souhaite aussi remercier la Bibliothèque Universitaire de Nanterre pour l'organisation de cet événement sur la rentrée littéraire, le pixel qui nous accueille, Aurélie Delègue pour la coordination de cette rencontre entre une éditrice et un critique littéraire. Je serai évidemment le médiateur de cette rencontre. Alors, je vais tout de suite présenter les deux intervenants. Je souhaiterais d'abord présenter Maud Simono, qui a été éditrice chez Gallimard, qui est aujourd'hui éditrice aux éditions du Seuil, qui est aussi autrice, qui a publié deux récits. Le premier s'intitule « L'enfant céleste » et le second « L'heure des oiseaux », respectivement édité en 2020 et 2022. Et Norbert Zarny, qui était enseignant, qui était aussi critique littéraire à la quinzaine littéraire, qui est aujourd'hui critique littéraire dans la revue en ligne en attendant Nadeau, revue que vous pouvez consulter régulièrement, toutes les semaines, gratuitement. Et vous y retrouverez notamment ces articles critiques. N'hésitez pas à regarder aussi les sites des éditeurs. Vous aurez des interviews d'écrivains et c'est toujours évidemment très intéressant de se tenir au courant de l'apparition des œuvres littéraires. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors justement, pour évoquer la rentrée littéraire, et la première question que j'aimerais poser à Motsimono et à Norbert Zarny, dont je préciserai qu'il est aussi écrivain, puisqu'il a publié en 2023 « Mains, fils et ciseaux », une véritable métaphore aussi du texte, métaphore proustienne du texte. Et nous avons la chance d'avoir deux intervenants qui sont au-debout de la production littéraire, dans l'édition et dans la critique littéraire, et qui sont tous les deux écrivains, donc qui participent tous les deux aussi directement à la rentrée littéraire, qui ont participé aux rentrées littéraires antérieures. Alors Motsimono, comment préparez-vous une rentrée littéraire ? Bonjour à tous. Alors, une rentrée littéraire, là, cette année, c'est 466 livres. C'est allé jusqu'à 700 livres, sachant que quand on parle de ces romans-là, de ces livres, il y a aussi des étrangers. Moi, je ne peux parler que de la littérature française, c'est le seul domaine dans lequel j'ai travaillé. Mais j'ai travaillé pour une dizaine de maisons d'édition, qu'on appelle classiques, qui font tous les genres. Et moi, je faisais principalement des romans et principalement des livres pour la rentrée littéraire. Tous les ans, c'est la même chose, on prépare une rentrée littéraire un an à l'avance. À partir du retour des vacances de chacun, on commence à voir les contrats qui ont été signés, les textes que les auteurs dont ils nous ont parlé, de voir ce qui va peut-être pouvoir être là, à temps, et de qualité pour la rentrée. Parce que le principal écueil pour un éditeur généraliste, c'est la programmation. Il faut que dans une rentrée, il y ait des textes suffisamment forts, commercialement parlant, littérairement parlant, qu'il y ait des nouveautés, qu'il y ait un prismas assez large pour que les livres ne se fassent pas une concurrence déjà en interne, et que potentiellement, il y a des livres qui puissent être aussi sur les prix. Parce que qui dit rentrée littéraire en France, dit aussi grand prix d'automne. Donc c'est à partir de maintenant, là, tous les éditeurs de France sont en train déjà de penser à la programmation de la prochaine rentrée littéraire. Alors qu'on est en plein dedans pour celle de 2023. Merci. Dans votre armée, comment vous, préparez-vous la rentrée critique de la rentrée littéraire ? Merci. Bonjour à vous et merci pour cette question. Alors, pour moi, les choses sont à la fois aussi compliquées, beaucoup plus simples, aussi compliquées, parce que Maud vient de vous dire le nombre de textes qui paraissaient, et vous vous doutez qu'à moins de ne pas dormir la nuit entre juin, juillet, septembre, enfin tous ces mois-là, à moins de ne pas dormir et de ne me consacrer qu'à ça, je ne peux pas lire 400 livres. Donc, quand je suis amené à lire pour la rentrée littéraire, je sélectionne, je choisis, et j'ai envie de dire que ce qui me guide, c'est d'abord la sensibilité, parce que je pense que le premier contact que vous avez avec un livre, comme moi, c'est ça marche ou ça marche pas, ça me touche ou ça me touche pas. Alors c'est le premier, on est d'accord. Après, il y a une autre étape qui est celle de la réflexion, de l'analyse, de l'intelligence. Et donc, c'est à peu près comme ça que je choisis. Donc, j'ai envie de répéter un peu ce que dit Maud, c'est-à-dire qu'il y a les livres qui... Alors, la préoccupation des prix littéraires n'est pas du tout la mienne, parce que je n'ai engagé aucun argent dedans, donc je n'ai pas fait de pari sur tel ou tel livre, et donc je suis complètement délié de cet aspect-là. Enfin, je ne suis pas du tout concerné par ça. Par contre, c'est vrai que j'aime à la fois retrouver des auteurs que j'aime et que je suis depuis très très longtemps, qu'ils aient ou pas du succès d'ailleurs. Enfin, il y a des auteurs que j'ai suivis en attendant d'ado, à la casenne, ou aussi sur un site qui est gratuit que je vous recommande, qui est celui de l'école des lettres. Donc, je continue d'y contribuer. Donc là, ce que je prends, ce sont des auteurs que je suis depuis très longtemps. J'ai envie de citer Éric Laurent, qui a été publié chez Minuit. J'ai envie de citer Hélène Lenoir, qui malheureusement n'écrit plus beaucoup, mais qui était aussi une autrice de chez Minuit. J'aime découvrir, trouver des textes forts. Par exemple, une rentrée de janvier, ça a été Emmanuel Chossade pour Haine la mer. C'était aussi chez Minuit. Et puis, il y a des auteurs donc confirmés que j'aime, dont j'aime les livres et dont j'aime suivre le travail, si je puis dire. Je vais prendre un exemple. Celui qui est le plus flagrant, c'est... Enfin, je vais citer d'abord, par exemple, Jean-Philippe Toussaint. Je peux citer Patrick Deville, dont je reparlais. Et puis, il y a des auteurs confirmés qui ont déjà une oeuvre derrière eux, voire une très grande oeuvre, voire le prix Nobel. J'ai envie de citer Annie Ernaux, dont je lis presque systématiquement les livres, pas presque. Et surtout Patrick Modiano, qui est mon idole absolue depuis qu'en 1977, ici même, à Nanterre, j'avais fait ma maîtrise en partie sur les boulevards des ceintures. Voilà à peu près comment ça se détermine. Donc, c'est aussi une sorte de mélange. Et la petite sélection que je vais faire, que j'ai faite, j'ai envie de dire toujours qu'elle est partielle. Partielle, parce que je ne lis pas 400 livres. Elle est partielle, parce qu'il y a forcément un peu de mauvais espoir. Je veux dire qu'il y a des livres que je ne lis pas et que ce n'est pas gentil. Et puis, elle est passionnée, parce que si je lis un livre et que ça marche, je suis prêt à défendre ou à le promouvoir partout et à tout faire pour que ce livre ait une audience. Je ne dis pas du succès, mais une audience. Merci. Donc, c'est la théorie des trois P. Partielle, partielle et passionnée. Exactement. Maud, est-ce que l'on peut revenir sur le travail éditorial qui précède un an à l'avance, précisément, la rentrée littéraire ? Oui, donc, une fois qu'on a, de courant de l'automne, à peu près une idée de ce qui va pouvoir potentiellement être programmé, les textes vont commencer à arriver. Donc, les auteurs savent qu'il faut qu'ils rendent leurs textes avant Noël. On va les avoir à peu près tous pendant la semaine avant Noël. Donc, entre Noël et le jour de l'an, pendant leurs vacances, les éditeurs lisent les textes de leurs auteurs qui sont arrivés en retard. Et il va y avoir aussi, heureusement, ce que disait Norbert, quelques découvertes, des choses qu'on n'aurait pas pu attendre. Soit un auteur qui n'a pas écrit depuis très longtemps, qui avait un peu disparu, ou dont on n'attendait pas si vite le texte, qui va nous surprendre en nous donnant son texte. Et ça, c'est souvent vraiment un moment merveilleux quand un auteur qu'on aime arrive plus vite que prévu, ou un premier roman, quelqu'un de parfaitement inconnu, qui va nous envoyer un texte en octobre, novembre, et qui va se rajouter à la rentrée. Il va y avoir aussi ceux qui ne sont pas à temps. Enfin, voilà, tout ça est calé. Ensuite, il va falloir que les textes soient prêts, édités. On va avoir deux, trois mois pour avoir le temps de faire des échanges avec les auteurs. Certains textes arriveront extrêmement propres. On parlait tout à l'heure de Modiano, d'Ami Ernaud. Il y a des gens comme Colette Felousse, Natacha Apana, des gens qui rendent des textes qui sont... Ce que j'appelle propres, ça veut dire dans un français qui est très pur, où l'éditeur, sa valeur ajoutée est quand même assez moindre par rapport à d'autres textes. C'est un échange tout au long de l'écriture avec les auteurs, mais pas sur le texte en lui-même. Et puis il y a des auteurs pour lesquels il y a un travail considérable, où, comme un chien de berger autour de son troupeau, il faut les ramener sans arrêt à leur sujet, faire des coupes, proposer au contraire des développements de personnages qui ne sont pas très incarnés. Et puis il y a ensuite tout le travail de dentelle sur la langue, de syntaxe, etc. qui va se faire avec l'éditeur et avec ce qu'on appelle un préparateur sur les textes. Et puis ensuite, un passage en correction pour une préparation, une mise en fabrication des textes courant mars-avril. Et ensuite, le travail, là c'est vraiment le travail physique sur les textes, il va y avoir un travail de lobbying, alors en interne, déjà, de voir quelles sont les forces en présence, les textes qu'on va mettre en valeur et comment. Et puis, on va commencer à en parler tranquillement, à partir du printemps, aux libraires, aux critiques littéraires, à tous ceux qui peuvent faire qu'un livre va pouvoir s'épanouir six mois plus tard dans la rentrée littéraire. C'est un travail de longue haleine, ça commence à partir d'avril, mai, de plus en plus tôt. Les éditeurs ont tendance à avoir une rentrée littéraire qui avant était septembre, qui maintenant tire sur fin août, mi-août, et puis un jour, on aura la rentrée littéraire à partir du mois de juin. Mais on voit que ça mange de plus en plus. Avant, il fallait que la présentation se fasse fin juin, maintenant les présentations des éditeurs, elles commencent fin mai. Donc voilà, petit à petit, ça mange un peu sur le printemps. Il faut veiller à protéger aussi les textes qui paraissent au printemps pour qu'ils aient quand même leur vie. Merci. Non, bien, ça va venir. Vous connaissez les auteurs, parce que vous les suivez depuis leur premier livre. Est-ce que vous avez des relations avec ces auteurs ? Est-ce qu'ils vous communiquent leur texte ? Est-ce qu'ils vous en parlent avant même de leur publication ? Jamais. Jamais. Alors, évidemment, que je connais des auteurs, inévitablement, parce qu'il y a des liens qui s'établissent. Il y en a certains que je connais personnellement. Il y en a certains qui sont des amis. Oui, je peux le dire. Parce qu'on échange des courriels, on échange des cartes postales, on discute ensemble, évidemment, mais ça s'arrête là. Je veux dire par là que personne ne me tient au courant de ce qu'il écrit. Je ne suis pas dans ce genre de confidence, mais parfois, tel ou tel auteur m'écrit un mois et demi ou deux mois avant pour me dire « Vous lirez bientôt mon livre chez X ou Y ». Donc, je le sais, mais je ne connais pas le contenu exact. C'est une question, je la comprends très, très bien. Elle est très compliquée. Je veux dire, c'est un sujet très, très délicat au sens où qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Mais quand il s'agit d'auteurs que je connais depuis longtemps, finalement, je répéterai ce que disait Maud et en plus, je citerai une des autrices qu'elle a cité. C'est Colette Félousse. Il se trouve que j'ai des liens avec elle. Enfin, je veux dire, j'ai suivi les quelques livres que j'ai lus d'elle à partir de Kyoto. J'ai oublié le titre exact, mais enfin, à partir de... Kyoto Song ? Oui, Kyoto Song. C'est un livre qui m'a emballé. Et puis, après, j'ai lu d'autres livres plus anciens d'elle. Mais si vous voulez, c'est tellement beau que, voilà, je vais reprendre un terme de Modiano, c'est le puzzle. C'est-à-dire que quand je lis des auteurs, j'ai l'impression que chaque livre est la pièce d'un puzzle. Ou alors, pour reprendre ce que disait hier, je suis allé écouter Patrick Deville et il disait que son projet Abracadabra, celui que j'évoquerai tout à l'heure, avec Sam Sara, son dernier roman, c'est un même livre. Il y aura douze tomes, si, comme je l'espère, Dieu lui préduit, si Dieu, en ce moment, n'a pas trop d'occupation, mais je crois qu'il n'a pas beaucoup. Donc, si Dieu lui préduit, il y aura douze tomes, douze volumes, mais c'est douze chapitres de Abracadabra. Si ça faisait un livre, ça prendrait beaucoup de place. Oui, c'est lui qui définissait le roman en disant le roman, c'est la forme. Précisément, on est dans les années 70-80. Maud Simono, quels sont les livres que vous avez préparés pour cette rentrée sur lesquels vous avez travaillé et quels sont les auteurs que vous avez ainsi particulièrement accompagnés chez Ganimard ? Peut-être même au seuil. Alors, pas au seuil parce que je suis arrivée seulement il y a quelques semaines donc la rentrée avait été faite sans moi. Je vais l'accompagner mais différemment. Et chez Ganimard et un peu au Mercure de France aussi puisque une des auteurs que j'accompagne depuis le plus longtemps et qui est une auteure que je chéris énormément qui est Natacha Panna a publié un livre dans la collection de Colette Felouz. Enfin, tout est comme ça, très vertueux au Mercure de France. C'est un récit qui s'appelle Très et portrait. Donc, c'est Colette Felouz qui est l'éditrice et il se trouve que moi j'édite tous les autres textes de Natacha donc je l'ai lu. On a trouvé ensemble un titre, qui s'en occupe et la couverture. C'est un très très beau texte sur l'île Maurice. Un récit de ses souvenirs et sur ses grands-parents. Donc ça, c'est un texte vraiment qui me tient très à cœur dans la rentrée et que je n'accompagne pas. Vous voyez, on peut... Et puis chez Ganimard, il y a des auteurs comme Norbert. Moi, il y a des auteurs que je suis depuis longtemps et que j'aime comme lectrice déjà et notamment quelqu'un qui s'appelle Dominique Barbéris qui est vraiment un auteur extraordinaire qui n'est pas un auteur très grand public. Elle n'est pas des ventes énormes mais qui a toujours une presse magnifique et qui est très suivie et très aimée des libraires. Et Dominique Barbéris, il y a... Son dernier livre avait paru chez Arléa dans une très jolie collection d'Anne Bourguignon. Et elle était allée finaliste... Enfin, elle avait eu un très joli chemin puisqu'elle s'était retrouvée finaliste du Goncourt. Ça lui avait donné un petit peu de visibilité. Et là, elle est dans la rentrée Gallimard dans plusieurs prix et notamment à l'Académie française. Donc on va suivre ça. C'est un texte sur lequel j'ai un peu travaillé aussi. Et je m'étais occupée mais alors vraiment personnellement de deux auteurs. Deux auteurs de ma génération comme on dit. Un garçon qui s'appelle Paul Gréveillac qui avait lui aussi été finaliste du Goncourt il y a quelques années qui a eu le prix Giono et qui, pour la première fois alors qu'il aborde toujours des sujets il avait écrit sur la Chine sur la Russie sur la Hongrie là, il parle d'un sujet très français. Je lui dis ton texte sans que tout s'appelait un destin français mais bon ça avait déjà été pris par quelqu'un qui n'a écrit pas de roman. Il s'est emparé d'une figure très méconnue de notre histoire et pourtant époustouflante à un homme qui s'appelait René Bondoux qui a traversé tout le XXe siècle en étant champion olympique à multiples reprises à l'épée aux sabres et aux fleurets dans les années 30 à Los Angeles et puis à Berlin en 36 et qui s'est retrouvé dans la seconde guerre mondiale à être dans la cavalerie à être prisonnier il s'est échappé trois fois dans des conditions incroyables c'est absolument rocobolesque dans son destin et il se trouve que ça a été le bras droit de Delade de Tassini et que c'est le seul français qui avec Delade de Tassini a assisté à tous les accords de Paris après il a eu une grande carrière d'avocat c'est devenu le patron des bâtonniers de Paris et c'est quelqu'un qui vraiment a été sans arrêt comme ça juste à côté et qui a tout vu qui est un observateur incroyable du 20ème siècle donc ça c'était un des livres dont je me suis occupée à la rentrée et l'autre livre c'est un livre d'une journaliste qui a été aussi critique qui s'appelle Maëlys Bessry qui avait écrit une trilogie assez ambitieuse elle aussi sur l'Irlande donc elle a écrit un premier livre qui avait eu le bon cours du premier roman sur Beckett un livre sur le poète Yetz et là c'est un livre sans Francis Bettman à la rentrée dans quel état sont les textes que ces auteurs dont vous êtes occupés alors là ils trouvent que ce sont que des écrivains qui sont extrêmement professionnels et qui ne correspondent pas à leur époque puisqu'ils donnent des textes qui sont vraiment dans une version très aboutie déjà au moment où on les a après il y a des problèmes structurels par exemple Paul je trouvais qu'il y avait la femme et les enfants de son héros son personnage principal qui n'était pas qu'on ne voyait pas qu'on ne pouvait pas s'imaginer donc il avait travaillé sur ces personnages secondaires puisque c'est un roman à partir d'une matière première assez unique puisqu'il se trouve que ce héros était le grand-père de sa femme donc il avait tous les journaux intimes des uns et des autres jusqu'à ce qu'ils il y avait même le détail de ce qu'ils avaient mangé leurs échanges leurs correspondances donc ça c'était il a pu enrichir son texte ça a vraiment été un travail d'enrichissement mais et je pense qu'il ne me voudra pas de le citer il m'arrive de travailler régulièrement avec un auteur que j'aime énormément aussi qui s'appelle Aurélien Bélanger et quand je travaille avec Aurélien Bélanger je perds 3 kilos c'est 3 mois à discuter avec lui mais alors vraiment mot par mot il arrive avec un manuscrit qui fait 2 millions de signes donc il faut imaginer que c'est à peu près 1000 pages si c'était édité pour arriver jusqu'à 400 pages c'est une négociation ligne par ligne mot par mot avec des sujets extrêmement variés c'est quelqu'un qui a une pensée arborescente il a quelque chose d'un peu génial qui prend de passions successives et il faut que j'arrive à m'accorder à toutes ces passions donc je découvre les essieux de Jeep les horlogeries tout sur l'Europe et dernièrement c'était sur le philosophe Walter Benjamin donc à chaque fois il faut que je me mette un petit peu à niveau et c'est passionnant mais c'est un énorme travail d'accompagnement qui m'enchante parce que là je me sens vraiment utile mais qui demande vraiment de s'en remonter les manches alors vous dites avec pudeur et retenue d'accompagnement en fait vous êtes une coproductrice du texte alors je dirais plutôt moi je me vois plus comme un arrangeur du son c'est à dire que tout arrive on a tout mais ce sont sur les réglages que je crois qu'on peut encore apporter quelque chose c'est vraiment un travail minutieux qui me plaît beaucoup parce que en tout cas moi comme lectrice c'est ce travail que je remarque dans ce contexte Norbert vous êtes écrivain on a ici votre premier roman qui est paru donc cette année en main, pied et ciseaux comment appréhende-t-on ces arrangements les arrangements du texte des autres alors qu'on est soi-même et on est sensible à ces arrangements oui j'ai pas mal de choses à dire sauf que ce mot vient de dire parce que justement il se trouve que Aurélien Bélanger j'ai lu le dernier sur Walter Benjamin j'ai eu du mal parce qu'il y a des moments je vous comprends c'est supersonique c'est supersonique mais j'ai lu les premiers et j'étais un fan absolu bon celui-là c'est bon c'est un moment j'ai eu plus de difficultés Paul Greveillac oui j'ai été convaincu parce que je trouvais que c'était alors c'est je crois que c'est ce qu'on appelle les exofictions c'est à dire les romans qui parlent de quelqu'un qui a réellement existé mais ce que je trouve de réussi dans ce roman-là c'est qu'il s'est complètement dégagé il garde le réel mais il écrit et puis il a une écriture très vive qu'on suit enfin je veux dire même si cette évocation n'est pas forcément bien vue ça rappelle un peu les Hussars les années 50 les Blondins voilà c'est ça c'est ça donc j'ai lu ça avec beaucoup de plaisir et puis vous avez cité Maëlys Bessery j'ai été plus réservé donc je devoir de réserve pour répondre à votre question ce qui s'est passé c'est que mon éditrice Anne Bourguignon est aussi l'éditrice de Dominique Barberis et elle a un superbe catalogue et il s'est passé la chose suivante c'est que j'ai mis un certain temps à écrire ce livre ne serait-ce que parce que j'avais un métier j'étais professeur de collège je venais ici donner des cours aussi un peu mais ça c'est pas ça qui m'occupait le plus bref j'avais des activités diverses et variées et puis je travaillais aussi beaucoup comme critique donc ça a mis du temps et puis quand j'ai eu le sentiment que c'était abouti je l'ai apporté à Anne Bourguignon elle était la première sur ma liste de dépôt des manuscrits je voulais être édité dans cette collection parce que ça me rappelait la collection L'un et l'autre chez Gallimard qui est une des plus belles collections que je connaisse c'est à dire tout ce qui a été publié en L'un et l'autre on voudrait avoir toute la collection toute la bibliothèque enfin une bibliothèque remplie de L'un et l'autre et je trouvais qu'elle avait cet esprit là j'ai déposé le manuscrit à 10 heures après je l'ai déposé dans différentes maisons d'édition Mercure de France Vertical P.O.L. Gallimard et à 17h30 j'ai reçu un coup de téléphone de Anne Bourguignon c'était un message parce que je suis toujours sur le silencieux et donc c'était un message téléphonique qui me disait je prends votre livre je n'ai pas dit votre manuscrit j'ai dit votre livre alors évidemment ça a été un choc c'était pas le premier j'avais écrit un livre qui est épuisé enfin qui existe mais qui est épuisé qui est dans mon coffre chez moi qui s'appelle Les Valises donc c'était mon deuxième manuscrit mais ça remontait à 1989 entre temps j'ai décidé d'être père et trois fils ça occupe pas mal surtout des jumeaux donc ça a été immédiat et la rencontre avec Anne Bourguignon a été exceptionnelle immédiatement et après c'est un très long travail un très long processus parce que comme le disait Maude c'est ligne à ligne mot à mot mais à la différence d'Aurelien Bélanger elle n'avait pas beaucoup à couper et j'étais tout à fait d'accord avec elle c'est quelqu'un d'une finesse d'une sensibilité et d'une sagesse je dois ajouter qui m'ont tout de suite séduit et donc un jour elle me rend mon manuscrit et je vois des pages entières d'actylographie bien sûr des pages entières rayées du rouge et c'était rayé 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 ah je dis ah bon vous êtes sûr vous faites comme vous voulez si vous voulez le laisser je le laisse mais sachez que dans la trame de votre histoire qui est axée sur vos parents sur l'histoire de vos parents sur leur survie puisque mes parents sont tous les deux des survivants de la seconde guerre mondiale c'est hors sujet c'est un petit peu ça casse une ligne et je l'ai écouté et je continue de l'écouter et pas plus tard que la semaine dernière on s'est engagé tous les deux sur un projet bon comme j'ai pas écrit une ligne je préfère pas en parler mais enfin c'est sur mon auteur de chevet merci moi de Simone quels sont vos coups de coeur pour cette rentrée quels sont les livres que vous conseillez à nos auditeurs j'ai parlé tout à l'heure du livre de Natacha Apana parce que c'est quelqu'un qui a déjà une oeuvre je pense que c'est son dixième livre et qui avait écrit déjà des romans sur l'histoire de sa famille à l'hémoriste mais là c'est un récit et ce récit éclaire rétrospectivement toute son oeuvre moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir les clés qui nous aident à lire ses précédents romans moi j'aime beaucoup ça quand j'aime un auteur avoir les livres qui tout d'un coup sont des clés des clés de voûte aussi de toute l'oeuvre c'est le cas par exemple quand on lit Quignard ou Modiano il y a toujours des livres qui tout d'un coup rééclaire des précédents livres et ça c'est assez merveilleux j'ai beaucoup aimé un texte décidément pas beaucoup de romans dans la rentrée mais mes principaux coups de coeur ce sont sur des récits cette année un texte de Laure Murat sur sa famille ça s'appelle Proust un roman familial je crois c'est ça il se trouve que Laure Murat moi je la connais depuis très longtemps parce qu'elle avait écrit moi j'ai une formation d'historienne de l'édition donc elle avait écrit un livre sur Sylvia Bitsch et Adrien Monnier qui était deux très grandes libraires dans les années 20-30 à Paris et des éditrices aussi notamment les éditrices d'Ulysse de Joyce et je la connaissais comme écrivain je la connaissais comme femme j'avais beaucoup parlé avec elle mais jamais je n'avais su que son vrai nom c'était Laure de Murat et en fait elle descend de cette famille du général Murat et par sa mère d'une très grande famille aristocratique mais surtout elle a été mise au banc de sa famille assez jeune parce qu'elle a déclaré qu'elle était homosexuelle et dans cette famille très conservatrice c'était extrêmement mal vu et il lui a fallu un certain temps donc c'est peut-être une quarantaine d'années pour avoir la bonne distance pour parler de sa famille de cette histoire mais aussi de Proust parce qu'il se trouve que quand elle a été mise au banc de sa famille elle s'est passionnée pour la littérature c'était son refuge et sa nouvelle famille ça a été les livres mais que quand elle a lu Proust elle a retrouvé toute sa famille parce qu'une des meilleures amies de Proust c'était sa grand-mère il y avait ses tantes ses cousines enfin ses amis enfin tous les gens qu'elle avait vus quand elle était enfant dans son monde tout d'un coup René comment les rattraper à un moment donné par la littérature j'ai trouvé ça très très joli il y a plein d'anecdotes formidables j'ai raconté Isabelle tout à l'heure une anecdote qui me fait hurler de rire elle raconte que quand elle est jeune femme elle traverse le jardin du Luxembourg et puis elle a vraiment été très formatée puisqu'elle a été élevée dans un château où on l'appelait princesse et puis elle entend princesse elle se retourne et il se trouve que c'est quelqu'un qui appelle son chien et là elle se dit que vraiment il faut qu'elle aille dans la vraie vie dans la vie des vrais gens Merci Parmi ces livres qui éclairent l'oeuvre d'un auteur est-ce que ce n'est pas le cas de l'échiquier Jean-Philippe Toussaint ? Oui mais on ne peut pas respecter votre règle du jeu c'est d'ailleurs Maud vient de parler de Natacha Abana alors ça fait très longtemps que je n'ai pas lu mais je garde un souvenir ébloui d'un livre qui se déroulait dans l'île Maurice pendant la seconde guerre mondiale dans lequel on avait mis un camp de réfugiés dans mon souvenir c'est un livre au seuil je garde un très très bon souvenir de ce livre et puis Maud vient de parler du livre de Laure Murat qui est sur ma liste mais je veux dire il y a tellement de piles de livres dans mon bureau que je préfère arrêter et puis je ne peux pas toujours enfin j'ai pas voilà ça viendra alors vous me dites l'échiquier oui bien sûr c'est le livre qui éclaire l'oeuvre de Jean-Philippe Toussaint pour des tas de raisons excusez-moi je vous regarde moins que mes attaques c'est un livre qui éclaire parce que Jean-Philippe Toussaint utilise l'échiquier pour construire déjà son livre c'est-à-dire il y a 64 fragments chapitres ou cases je crois qu'il parle de cases et donc c'est cet échiquier c'était le lieu de enfin c'était l'objet d'une passion qu'il partageait avec son père je parle à l'imparfait parce que il est resté passionné d'échecs mais son père est décédé et cette je vais partir d'une anecdote très simple c'est que Jean-Philippe Toussaint était joué aux échecs et son père gagnait tout le temps donc son père était très très content parce que bon mine de rien se faire battre par son fils c'est jamais très très agréable on n'a pas trop envie et 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 donc c'était un petit peu compliqué puis un jour il est battu par par Jean-Philippe Toussaint qui gagne le père renonce mais en même temps quelque chose d'autre se passe c'est que son père intronise Jean-Philippe Toussaint comme écrivain il a commencé d'écrire il a déjà des textes à son actif il va bientôt se lancer dans l'écriture de la salle de bain et son père lui dit ben tu seras un jour un grand écrivain donc voilà un petit peu une histoire de transmission et puis il y a aussi dans ce dans ce récit autobiographique une dimension romanesque pour la simple et bonne raison que Jean-Philippe Toussaint évoque des gens qu'il a côtoyé et notamment une période très précise de son existence qui était son adolescence il était dans un pensionnat à Paris dans un internat non que ses parents aient voulu se débarrasser de lui je dis ça exprès vous verrez pourquoi mais simplement son père était directeur d'un très grand journal le soir qui est publié en Belgique sa mère était libraire et je crois que pour eux le plus simple c'était d'avoir leur fils dans un internat dans le 16ème arrondissement quelque chose comme ça et là il côtoie des des garçons qui vont devenir ses amis certains vont mourir accidentellement et là il y a une dimension romanesque qui qui m'a beaucoup touché parce que comme j'étais sur le point de vous le dire ça me rappelle tous ces enfants qu'on met dans des internats pour s'en débarrasser et c'est encore le cas de mon cher Rodiano tel qu'il le raconte dans beaucoup de ses récits notamment dans Un Pédigré mais aussi dans ses romans c'est à dire qu'il a passé une grande partie de sa vie dans 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 des pensionnats parce que ses parents ne voulaient pas s'occuper de lui et puis il y a il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'art du roman c'est à dire qu'en écrivant ce livre Jean-Philippe Toussaint explique sa démarche il montre comment il travaille et j'aime beaucoup ce cette dimension du travail de Jean-Philippe Toussaint qui consiste à décrire son activité entre ce qu'il appelle l'urgence et la patience c'est le titre d'un de ses livres c'est à dire que quand vous écrivez vous êtes entre les deux ça doit être très compliqué j'imagine par exemple que c'est ça le problème de la difficulté numéro un d'Aurélien Bélanger que j'ai eu le plaisir de croiser une fois avec qui j'étais présent lors d'une table ronde autour de ce niveau là et je pense que c'est ça c'est à dire que quand vous écrivez vous avez envie de vous précipiter il faut aller très très vite enfin je veux dire vous avez vraiment envie de de démarrer si j'ose dire mais en même temps il faut la patience parce que c'est un très très long travail il faut accepter qu'il le soit il faut prendre le temps et trouver exactement la matière la façon de s'y prendre voilà pour résumer un petit peu mon goût pour Toussaint et si je ne l'ai pas dit j'ai peur d'avoir oublié j'aime énormément son autodérision c'est à dire que c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il se montre dans ses livres fait sourire fait sourire de lui parfois même rire donc il y a quelque chose là qui me plaît et qui est aussi très conforme à son apparition dans les médias ou dans les dans les librairies c'est à dire que quand il parle il a à la fois beaucoup d'assurance et beaucoup de modestie donc c'est c'est presque une contradiction mais entre les deux c'est presque ce qu'on appelle un oxymor mais c'est quelqu'un qui est sûr de lui modeste ces auteurs ont souvent des sites internet on peut les suivre aussi sur les réseaux sociaux et Jean-Julie Toussaint nous envoie souvent des cartes postales autre recommandation oui alors ça il m'en vaudront si je parle pas de Sarah Chiche qui est un auteur que j'ai qui en est déjà à son cinquième ou sixième livre et qui elle aussi est finaliste de l'Académie française on parle beaucoup de l'Académie française aujourd'hui parce que pour l'instant c'est des sept grands prix de la rentrée c'est la première liste dont on a eu le choix final en tout cas et ça sera le premier prix de la rentrée donc pour l'instant c'est le prix où on a un petit peu les choses qui se dessinent plus précisément et qui provoquent déjà beaucoup d'excitation et en librairie et dans la presse parce que quand il y a une liste finale tous les alors peut-être pas pour Norbert mais dans certains autres médias les gens se disent oh là là on ne les a pas encore chroniqués critiqués on ne les a pas encore lus peut-être déjà et il va falloir qu'on le fasse au cas où ils faisaient le grand prix parce que quand même sinon ça serait un peu gênant et il se trouve que Sarah Chiche jusqu'à présent c'était un auteur dont je peux en parler librement puisque je ne travaillais pas au seuil que je lisais mais avec un peu de réserve parce qu'elle était dans une veine d'autofiction où il y avait toujours quelque chose qui me plaisait énormément dans l'écriture une grande force et puis quelque chose comme lectrice qui me mettait un tout petit peu à distance vous savez dans le personnage de la narratrice dans son incarnation il y a quelque chose qui m'agaçait par moments sans que je sache exactement pourquoi ou parce qu'il y avait quelque chose que je trouvais un peu délayé peut-être dans certains mais tout en étant quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup je trouvais une grande intelligence c'est quelqu'un qui dans son métier elle est psychanalyste qui est une très grande lectrice qui est très fine donc là j'étais très heureuse puisqu'elle s'est emparée d'une fiction et son personnage principal est extrêmement original et je trouve que c'est un angle formidable c'est un médecin légiste et elle raconte dès le début du livre une histoire qu'on a tous entendue c'est cette histoire des crimes on appelle ça des crimes qui ont été commis dernièrement à Paris dans la morgue de l'université dans la faculté de médecine puisqu'il y a des cadavres qui ont soit été abîmés soit volés et ça c'est assez passionnant déjà comme décor ça crée un climat et un mystère vraiment très propice en tout cas à l'envie de lecture et il se trouve que son personnage principal va mener une enquête qui va lui permettre d'évoquer aussi le peintre Goya ça nous emmène en Espagne à travers les siècles ça parle du milieu de la peinture c'est extrêmement riche et je trouve très original parce qu'il y a en effet en ce moment beaucoup d'exofictions c'est depuis 3-4 ans ça a vraiment explosé donc des biographies romancées de personnages plus ou moins importants de l'histoire et puis cette veine de l'autofiction qui est toujours là il y a beaucoup de récits de plus en plus alors il y a 3 ans ça faisait polémique il y avait parce qu'il y avait une polémique par an pour le Goncourt donc c'était yoga de Carrère dont on disait ou pas qu'il avait sa place dans la liste du Goncourt donc les Goncourt avaient décidé à l'époque que non cette année ils ont mis 4 récits dans leur liste de Goncourt allez savoir pourquoi mais les Goncourt ont une parole qui change qui est très variable et il y a très peu de pure fiction donc moi j'apprécie toujours comme lectrice quand il y a encore ces tentatives de fiction romanesque vous évoquez les Goncourt vous évoquez l'accompagnement des auteurs vous avez été dans la liste des Goncourt comment l'avez-vous vécu ? alors j'ai été dans la liste des Goncourt mais pour une raison qui est je suis publiée dans une maison qui s'appelle l'Observatoire qui est une petite maison d'édition en littérature c'est une maison qui fait beaucoup de documents qui a été très connue pour des dogshops un peu genre Sarkozy enfin ce genre de nom et qui a une collection de littérature qui n'existe que depuis 5 ou 6 ans à raison de 10 ou 12 livres par an donc ça fait par rapport à un catalogue moi j'ai travaillé pour des très vieilles maisons je stocke Gallimard Le Seuil ils ont un catalogue d'une soixantaine d'auteurs une quarantaine en littérature française seulement je dirais et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des prix qui s'appelle Pierre Gested qui fait vraiment un travail énorme d'accompagnement des auteurs et qui m'avait beaucoup aidée à être dans la liste du concours parce que les éditeurs travaillent pour donner de l'éclat à leur texte et travaillent vraiment au plus près des jurés mais il y a aussi dans chacune des maisons d'édition des gens qui ne s'occupent que des prix et qui déjeunent qui dînent qui vont je vais porter les valises non ça n'existe plus mais enfin qui vont en tout cas faire en sorte qu'il y a tout au long de l'année un lien permanent avec les membres de jury pour que dans les 466 livres de la rentrée ils ouvrent en priorité avant l'été les livres qu'on a envie qu'il y ait donc j'étais très contente mais je remets aussi les lauriers à Pierre c'était beaucoup son travail qu'il faisait merci il s'agissait de l'enfant céleste publié en 2020 Norbert à propos d'exo-fiction on voulait peut-être nous parler de Patrick de Ville oui je vais vous donner une référence de livre parce que c'est un livre à la fois triste et drôle c'est le livre de Jean Roureau qui s'appelle Comédie d'automne dans lequel il raconte comment il est arrivé parce que c'est un peu l'aventure de Maud comment il est arrivé comme selon une vieille expression des guignols de l'info à l'insu de son plein gré dans la liste du bon cours parce que c'est très très là c'est vraiment drôle là il était édité chez Minuit c'était son premier roman il était soutenu par son éditeur mais pas spécialement puisque l'éditeur n'avait même pas envoyé le livre au jury Goncourt et donc vraiment qu'il ait obtenu le Goncourt ça tient vraiment du miracle il avait une chance sur un million de l'avoir et ça vaut le coup de lire son livre parce que justement vous apprenez justement dans quelles circonstances ça s'est passé il y a pas mal de livres sur les prix littéraires et on a évoqué les valises de billets il est vrai qu'il faut être très gourmand quand on est jury Goncourt parce qu'on peut être souvent invité et surtout il faut avoir l'estomac solide parce qu'on peut on est invité dans des très très bons restaurants et on boit aussi sans doute beaucoup quand on est critique au moment des prix littéraires pour l'instant j'ai reçu aucune invitation mais si vous avez une idée pourquoi pas du moment que c'est pas trop sucré non maintenant je réponds sur votre question proprement dit c'est à dire Patrick Deville alors Patrick Deville écrit depuis 1999 je crois un cycle romanesque qu'il a appelé Abracadabra et ce cycle se déroule en 12 endroits du monde 12 endroits du monde qu'il décrit de 1860 à nos jours et en partant de l'histoire la géographie tout ce qu'on peut savoir de ces lieux tout ce qu'on peut en raconter à travers des vies et les vies qu'il raconte ce sont des vies sans fiction c'est à dire que pour prendre le tout dernier roman qui s'intitule Samsara et que vous le trouverez derrière sur la table il a il a choisi l'Inde il devait visiter l'Inde il devait aller en Inde vers 2018 je crois ou 2017 et il arrivait d'Afrique là où il avait écrit Equatoria qui se déroule de l'ouest à l'est du continent sur la ligne de l'équateur et le roman s'arrêtait à Zanzibar donc l'étape suivante se devait être l'Inde et puis il a appris à ce moment là qu'allait s'ouvrir au Cambodge le procès des Khmer Rouges à Phnom Penh et donc il a franchi l'Inde il a passé l'Inde et il a écrit ce roman qu'on appelle qu'il a intitulé Campuchéa qui a précédé son roman le plus célèbre qui s'appelle Peste et Choléra vous avez remarqué que j'ai en fait sans arrêt le mot roman je vais rajouter la petite mention que propose Patrick Deville roman sans fiction c'est à dire qu'en aucun cas il n'invente de dialogue pour les personnages qu'il met en scène c'est à dire qu'à aucun moment par exemple si je prends ce roman là il ne fera dire à Gandhi tiens je vais sortir faire un tour etc je veux dire que ce ne sont que des propos tenus avérés connus qu'il utilise dans dans Samsara alors Samsara est un roman intéressant était un roman intéressant sur l'Inde parce que ça nous raconte l'histoire de ce sous-continent à partir de 1860 c'est à dire en gros de l'arrivée des anglais dans ce pays dans ce pays qui était une sorte de constellation d'état ou de royaume et il met en scène deux personnages Gandhi et un militant un militant de l'indépendance de l'Inde qui s'appelait Khan Koji ou Khan Koji la prononciation est un petit peu délicate en gros c'est un militant qui s'est battu toute sa vie durant pour l'indépendance de l'Inde et qui en fait a vécu une large partie de sa vie non pas en Inde parce qu'il ne pouvait pas y être il ne pouvait pas y rester mais au Mexique et là il a été ingénieur agronome il a été lié à une une petite bande il y a souvent des petites bandes chez chez Patrick Deville la petite bande constituée de Divo Rivera Tina Modotti et Frida Kahlo il les a fréquentées il a été leur ami il figure sur des photos de Tina Modotti qu'on ne connaissait pas et ce Kankoji donc il a vécu une large part de sa vie là-bas au Mexique en étant ingénieur agronome puis il a pu rentrer et mourir dans son pays natal et voilà un petit peu l'histoire alors ce qui est je ne peux vous donner qu'une vision très partielle du roman parce qu'il y a énormément de choses dans ce livre et il y a aussi une part autobiographique c'est à dire que dans tous les romans de Patrick Deville vous avez la présence du narrateur et d'un narrateur qui vieillit puisque dans son premier roman qui s'intitulait Pura Vida il avait 30 ans il en a aujourd'hui 65 ou 66 et donc il s'est montré en train de vieillir à travers l'ensemble du cycle et et donc on le voit évoluer et puis comme je vous disais c'est une forme c'est un travail de la forme qui est pour lui absolument fondamental c'est à dire que c'est une pure invention le roman sans fiction c'est la sienne ça vient de lui il y a personne d'autre ne l'avait fait avant et différents genres se mêlent vous avez le récit historique vous avez la déambulation géographique le voyage vous avez du roman à proprement parler si on peut dire je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire ça ne serait-ce que par la construction et puis il y a une dimension poétique c'est à dire que la langue de Patrick Deville je me permets de le dire peut-être que je m'avance beaucoup est celle d'un des plus grands stylistes d'aujourd'hui avec Jean Rollin c'est à dire que selon moi je ne sais pas si Maud a qui est mais Deville et Rollin et Jean Rollin sont ceux qui écrivent la plus belle langue française aujourd'hui alors ça n'enlève rien à d'autres écrivains il y en a énormément que j'aime et dont je reconnais la qualité d'écriture mais là je ne sais pas je peux vous dire pourquoi puisque je l'écris dans les articles sur Patrick Deville mais il y a une spécificité voilà qui demeure merci beaucoup Maud un autre auteur pardon c'était encore Patrick Deville parce que moi la première j'ai tendance à être des fois un peu cynique qui sont le milieu d'édition et sur les éditeurs qui font des coups vous voyez qui sont intéressés par les sujets à la mode et qui sont toujours à la recherche de ce qui va marcher moi je trouve ça merveilleux quand même quand il y a un auteur qui arrive qui dit voilà j'ai un projet je vais écrire 12 livres on en a pour un demi-siècle d'accompagnement et que l'éditeur dise d'accord et puis que ça marche et que les gens le suivent moi j'achète tous les livres de Patrick Deville parce que j'aime bien cette cette utopie là aussi de ce cycle qui dessine et puis en effet le voir vieillir et des passages où il ne se passe pas grand chose des fois où il est juste sur son lit en train de fumer sa clope et quelle leçon d'écriture vraiment donc ça ça me réjouit voilà merci merci beaucoup d'envers un mot oui enfin j'ai laissé une liste je crois que vous pourrez vous pourrez reprendre c'est compliqué j'ai envie de dire quelque chose de Pierrick Bailly parce que c'est un auteur qui me tient très très à coeur que je suis depuis le début il fait partie de ces auteurs dont j'ai lu le premier livre Paulie Chinel Paulie Chinel je n'en avais pas rendu compte à l'époque alors j'ai vraiment commencé avec son deuxième qui s'intitule Michael Jackson et qui n'a rien à voir avec Michael Jackson qui raconte l'histoire de quelques étudiants qui vivent à Montpellier et qui à proprement parler ne font rien et puis le tournant pour moi de son oeuvre c'est un récit qui s'intitule l'homme des bois et qui évoque la figure de son père et à partir de ce moment là je suis devenu un lecteur enthousiaste de tout Pierrick Bailly je vais vous donner la raison la plus simple imaginons que vous ayez envie de changer d'air et de faire de la randonnée vous avez envie de marcher vous avez envie de voir de beaux paysages et donc vous vous dites c'est très simple où est-ce que je peux aller faites tomber votre crayon sur la carte du côté de Lonce-le-Saunier et du Jura c'est son territoire et Pierrick Bailly écrit sur le Jura en nommant tous les villages et particularité parce que bon je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont lu du côté de chez Swan ça fait sans doute partie des lectures à faire à l'université il se trouve que il est très très attaché à la poésie des noms et moi je suis très très sensible au nom propre et en particulier au nom propre de lieu et tant chez Pierrick Bailly que pour de toute autre raison chez quelqu'un comme Valère Novarina les noms sonnent et puis j'ai envie de dire un ancêtre parce qu'il se trouve qu'à mon âge je me suis enfin mis à lire Rabelais donc c'est vrai que les noms propres de lieu c'est pas c'est jamais très anodin bref le roman de Pierrick Bailly est aussi un roman qui m'a touché parce que c'est l'histoire d'un berger qui va être pris dans des contradictions des choix difficiles à faire et qui en tant que berger voit notre monde s'abîmer c'est à dire que il se trouve que j'ai interrogé Pierrick Bailly la semaine dernière dans une librairie parisienne et il disait qu'au col de la Fossy maintenant vous avez une grande rampe qui est faite pour les touristes et qui vous permet de dévaler le col de la Fossy dans des sortes de petites comment dire des bobs legs sur rails je ne sais comment les appeler et juste à côté on a tracé des pistes pour les touristes qui ont envie de faire du vélo électrique ou plus exactement de la trottinette électrique donc il y a une dévastation du paysage naturel qui est effrayante et il l'a décrit il l'évoque dans son roman et puis il parle aussi de tout ce qui concerne les animaux alors moi je ne suis pas du tout je suis sensible à ma façon comme nous tous à la cause animale et dans dans ce roman il y a aussi donc toute une opposition entre les chasseurs et ceux qui sont opposés à la chasse mais il ne porte pas de jugement il ne tranche pas il vous donne à voir et ça je crois que c'est la grande leçon du roman c'est celle que nous a enseigné par exemple Milan Koudera à savoir que le jugement est suspendu quand vous lisez un roman vous n'êtes pas là pour prendre parti pour choisir un camp contre un autre vous êtes là pour envisager des situations contrastées conflictuelles délicates mais si on vous demande de prendre parti c'est déjà perdu parce que vous êtes dans un roman à thèse ou un roman engagé et je suis absolument hostile au roman engagé je veux dire que je veux dire que parmi mes grands souvenirs d'ennui il y a eu pas mal de livres de Sartre à part les mots et sans doute la nausée je ne garde pas de souvenirs extraordinaires de ces lectures et j'ai toujours aimé quand je lisais un roman avoir le choix alors j'aime Bazzac j'aime bien évidemment Diderot j'aime Le Fataliste j'aime beaucoup Flaubert j'aime quantité d'auteurs comme ça comme cela des classiques parce que le temps de la lecture on est on reste libre et en plus on n'est pas engagé dans les convictions on n'est pas engagé par les convictions d'un auteur supposé et donc Pierre-Yves Bailly c'est tout ça mais si je devais m'arrêter à cette raison ah oui excusez-moi dernière chose à dire c'est du mélodrame et j'aime beaucoup le mélodrame j'aime beaucoup pleurer merci ce roman s'intitule La Foudre La Foudre pardon merci beaucoup les cours reprennent à 14h à l'université je voudrais évidemment remercier très chaleureusement Maude Simono et Norbert Zarny d'être venus jusqu'à nous et de leur présentation de cette rentrée littéraire je voudrais vous rappeler que vous pouvez prolonger ce moment en participant au prix du roman des étudiants France Culture prix auquel l'université est associée vous avez jusqu'au 22 octobre pour déposer votre critique en ligne sur le site de France Culture mais le service de la bibliothèque universitaire et le service de communication de l'université vous ont aussi transmis les coordonnées vous pouvez peut-être regarder parmi vos spams et dans vos mails avec votre adresse universitaire vous pouvez retrouver sans doute ces coordonnées sinon vous les retrouvez sur le site de France Culture on vous demande simplement de transmettre une critique d'un livre que vous avez aimé quel que soit l'auteur quel que soit le sujet une critique de 1500 signes et vous serez parmi les membres du jury du prix du roman des étudiants France Culture 2023-2024 et vous recevrez en retour 5 PDF des romans de la rentrée et c'est une manière de prolonger cette rencontre car nous avons reçu Natacha Panna nous avons reçu Antoine Botters nous avons reçu beaucoup des écrivains que vous retrouvez aujourd'hui sur la liste des prix de la rentrée littéraire et nous allons recevoir prochainement courant novembre jusqu'en décembre 2 ou 3 écrivains parmi les 5 qui sont sélectionnés pour ce prix France Culture donc vous n'avez aucune raison de ne pas y participer une critique de 1500 signes et en retour 5 PDF des romans de la rentrée c'est un magnifique cadeau merci à vous je me permets d'ajouter un petit PS je ne sais pas s'il y a parmi vous des étudiants du Master 2 que dirigent Pierre et Sylvie Robic voilà et je ne sais pas si par hasard vous m'avez déjà envoyé un article non il est en Master 1 Master 1 je suis désolé alors oui oui alors il faut absolument dire à ces étudiants là certaines déjà m'ont envoyé leur article donc c'est facile maintenant de leur envoyer à France Culture voilà merci beaucoup c'est que vous l'avez à dire merci je ne sais pas je vous avais reçu encore un mail de rappel aujourd'hui nous demandant précisément dans le cadre du cours de littérature du Master 1 HIC Humanité Industrie Créative de faire une critique et de la poster en ligne avant le 20 octobre merci je vous le rappelle dans 10 minutes mais si honnêtement je vous permets si vous voulez me l'envoyer Pierre a mes coordonnées et je vous le renvoie tout de suite si vous avez vos 1500 cils parce que j'ai cadré tout ça et dans la mesure où là vous êtes pris au dépourvu vous pouvez le faire sur n'importe quel livre il faut que ça soit 1500 cils mais si vous si vous décidez de les faire sur un des livres que vous avez dans votre travail dans vos études ou si c'est simplement une de vos lectures n'hésitez pas évidemment il y a des livres que je n'ai pas lus mais lire une critique je le fais ici je le fais avec les Master 2 merci Maud merci Norbert et merci à la bibliothèque de nous avoir accueillis merci